La doyenne des centrales nucléaires françaises vit ces derniers instants. Et les inquiétudes continuent de s'exprimer. Selon l'INSEE, les revenus de 5000 personnes dépendent directement ou indirectement de la centrale. Pour les opposants à la fermeture, c'est tout un territoire qui est laissé à l'abandon. Là c'est l'État qui décide de supprimer une entreprise de 2000 salariés sur le territoire. C'est entre 4 et 6 millions d'euros de chiffre d'affaires qui disparaît pour le commerce local. C'est entre 150 et 250 enfants qui seront plus scolarisés dans le territoire. C'est ça concrètement ce qui va se passer aujourd'hui avec la fermeture de la centrale. Le projet constitue l'une des mesures phares d'Emmanuel Macron. Pour la ministre de la Transition écologique, le gouvernement reste fidèle à ses engagements. Transformer profondément, nous le faisons en engageant avec cette fermeture la réduction à 50% de la part du nucléaire d'ici 2035. Alors pourquoi nous le faisons ? Parce qu'on ne peut pas dépendre d'une seule et unique technologie. La fermeture du second réacteur est prévue en juin prochain. Le processus de démantèlement complet de la centrale de Fessenheim pourrait prendre entre 20 et 25 ans.